On rentre maintenant dans le dossier, il y a Oli Vilembe, Oyo, n'est-ce pas, à Takaki Kulombo. Écoutez Oli Vilembe. Ça ne sert à rien d'exposer et d'étaler devant la face du monde tout le temps nos divisions qui nous affaiblissent. Et d'ailleurs, je vais même oser et dire, ceux qui ont travaillé dans l'ombre et dans l'obscurité pour séparer Joseph Kabila Kabang et le président Félix, il a mordi à l'hameçon malheureusement, avait commencé à préparer un agenda sombre pour ainsi nous affaiblir. Et nous vivons la preuve sur le terrain aujourd'hui, malgré que nous souhaitons et nous croisons les doigts en priant Dieu tous les jours que les choses puissent changer en notre faveur. Au moment où nous sommes réunis ici, il y a de ces vieux qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3-4 jours, qui meurent à cause de l'hypoglycémie. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils sont dérangés, ils sont chassés de chez eux, ils fouillent la guerre, des enfants qui se perdent et qui deviennent orphelins. Je ne vous dis pas comment les nombres augmentent aux orphelinats que nous gérons là-bas. Parfois, nous nous tenons la tête, nous nous demandons à quel sein nous vouer, puisque ce sont des charges, des charges que je pouvais bien prendre si seulement je savais où se trouvaient les 680 000 de Joseph Kabila Kaban. Mes chers frères et sœurs, aimons-nous vivant comme disent les artistes. Et il vaut mieux produire des preuves d'amour comme c'est quelque chose. Voilà, je vous dis que c'est Olivier Lembe Kabila, je vous dis que c'est la première des choses. Nous avons une intervention, elle parle de l'insécurité, de ce qui se passe dans le pays, le chaos que nous vivons à l'ère actuelle. Kabila connaissait bien Tulumbo. Il a pris Tulumbo parce qu'il savait que c'est lui qui va le contrôler, qui va le diriger, qui va l'orienter. Malheureusement, Tulumbo a fuité dans ma boque à Kabila par les gens, eux, et nous aussi, on était un peu malins parce que nous aussi, on poussait Tulumbo à se séparer des Kabila. Nous sommes aussi les gens, les partisans de ceux qui poussaient Tulumbo à se séparer des Kabila. Alors, on savait, nous, on croyait que Tulumbo avait réellement des capacités de gérance des affaires. On croyait que Tulumbo, quand même, même si lui a un peu de suffisance, insuffisance plutôt, en matière de gestion, au moins les gens qui sont tout autour de lui, ils auraient aidé pour dire, ah, je suis un boque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a le chaos dans tout le pays. L'économie, la d'administration, la gestion, la sécurité, tout est par terre. Donc, c'est comme si on venait encore de reculer. Ce qui manque simplement, avec le 4 plus 1, c'est que la rébellion est bonne à demander partout. Parce qu'aujourd'hui, on a ici le M23 qu'on appelle la branche armée du Rwanda. On avait au moins plus de 4 têtes de rébellion. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à Tulumbo. Peut-être dans le Congo. Pour l'instant, c'est une époque de 2001. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui bouge. Tulumbo t'attend. Il fait croire aux Congolais que ce monsieur est capable de gérer le pays, capable de changer les choses. « Ah, Tulumbo, il n'y a rien ! » « Il n'y a rien, mes frères ! » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas compter sur ce monsieur, même si vous pouvez lui donner encore, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans encore de plus. Mais ne pensez pas que Tulumbo aura un peu, ou bien il va faire un miracle. Non ! Il n'y a pas le miracle à Tulumbo. Le monsieur est véritablement nul. « Jouanaye Zali, kotambolaka, tambolaka naïe » parce qu'il était à Bruxelles avec le roi belge, « kotambaka naïe basse le fi. » Donc lui, il veut que tout le monde, « kotambolaka naïe basse le fi. » « Na Ukraine. » Or, qu'il oublie, « là-bas, c'est autre chose. » « C'est une guerre différente par rapport à ce qui se passe au Congo. » Et qui a travaillé sur le terrain, Tulumbo, il a pris le pouvoir, « a tamboli mon entier mon bimba. » À la fin du compte, il retourne à « me metta investitaire mon côté de Mboka. » Il est là dans le pays. Donc, ce sont les Turcs maintenant. Comme il a fait sa formation, il y a des militaires en Congo, dans l'Est. Moi, je n'ai jamais vu, je ne connais pas en tout cas l'intervention des Turcs dans le monde extérieur, pour avoir en fait cette situation de Mboka. Je ne sais pas, je ne crois pas. En tout cas, tout le temps, les Turcs, ils ont fait sa formation, on a tout évité. Mais dehors de ça, Tulumbo a passé quatre ans au pays, il a trouvé l'armée stable. Il a tout changé dans l'armée. Il a amené des incompétents, les Tchibangou, des incompétents. Il les place là. L'armée est aujourd'hui faible. Totalement faible. Et il fait quoi ? Il ne fait rien. Il continue encore de voyager. L'armée n'est pas toujours prête à faire l'offensive, à récupérer le territoire. Mais avec même les lettres que la Rwanda a commis, si on était vraiment un pays bien organisé, on voulait déjà répliquer. Vous avez vu le calme ? Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement les deux zèbres avec Tulumbo. Regardez, vous croyez que tout ce que Tulumbo fait là, Ménangement, Colongo là, mais c'est fragilisé même sa présidence. Il se fragilise lui-même. Vous ne comprenez pas. Les gens qui font l'analyse politique, quand le chef de l'État commence à interler à Longwe, et puis, il n'enlève pas une personne, il ne chasse pas une personne. Mais regardez Tulumbo, il a chassé déjà combien de gens depuis qu'il est devenu président ? Il se fragilise. Et ce n'est pas bien pour le président. Réellement, ce n'est pas bien pour le président. Il laisse de vide, il laisse de trou. À moins que ces gens-là n'ont pas une idée de ma bête. Parce que si ils ont des mauvaises idées, ou bien après, ils ne sont pas une idée de ma bête, c'est eux qui vont saler ma bête. C'est eux qui vont tourner les deux pour saler ma bête. Ils laissent de vide. Et ce vide-là, ça peut lui coûter trop chouette. Tout est par terre, mes frères. Olivier Lemba a raison de dire que non, les gens qui ont soutenu Tulumbo à se séparer de Kabila, aujourd'hui, voilà le résultat que vous avez. Voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Quel est le bon qu'après Tulumbo avoir séparé de Kabila, a déjà accompli ? Qu'est-ce qu'il a accompli ? Et vous voulez encore donner un deuxième mandat à ce monsieur pareil ? Il faut que chaque politicien congolais doit partir dans la fin de son mandat. il faut à Kende Atikamboka. C'est un danger pour l'avenir du pays. C'est un grand danger. C'est un grand danger. Oh ! M'a oua trop au bandekonangai. Donc, deuxième point au livre, Lembalobeli, c'est le salaire de son mari Joseph Kabila qu'on lui donne 680 000 dollars. OK, tout ça, c'était faux. C'était écrit dans la concession. C'était écrit. Donc, je doute fort même le 17 000 dollars que Nicolas Kazadi a avancé. Parce que normalement, il faut aussi demander à Nicolas Kazadi de vous sortir un peu comment on appelle ça ? Le paiement. Le paiement. Il y a virement où il y a Kabila. Parce que celui est le ministre de finances. Aulak Sabino. comment ils ont viré les 17 000 dollars à Kabila. Je doute fort qu'il y a donc les gens ne viennent pas de ce qu'il y a mais ils n'ont pas de péter. Donc, tu m'as menti. Ils n'ont respecté rien. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Bon, c'est à vous de régler vos affaires parce que vous avez besoin de vous faire bien. Alors,